On encourage chacun de ceux qui nous suivent aujourd'hui en direct à la radio et à la télé à regarder la rediffusion du club BFM Crypto. C'est chaque soir à 21h30, Amorit Tonkedec et ses experts, donc ce soir à 21h30 et je crois que c'est d'ores et déjà disponible sur la chaîne YouTube BFM Crypto. J'aperçois Romain Dobry depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On est ravis, content de vous retrouver Romain. Le CAC 40 est comme hier en progression, une hausse encore plus ferme, forte, solide qu'hier. On gagne quasiment 1% là sur le CAC. Qu'est-ce que les forces en présence vous amènent à être de plus en plus optimiste pour la suite, Romain ? On a une situation un petit peu paradoxale. Justement, si on regarde les forces en présence, du côté de l'intérêt sur les marchés dérivés, ça reste toujours en berne. On n'a pas vraiment de soutien, des micro-signaux, mais pas grand-chose, éventuellement un petit peu plus du côté des marchés américains. Mais en Europe, c'est assez moyen toujours. Du côté des volumes aussi, on le constate depuis le début de la semaine et vous le confirmiez, c'est en baisse par rapport à ce qu'on avait connu en fin de semaine dernière, même si le marché remonte. Alors ça, c'est l'élément des forces. Et pour ce qui est de la lecture des prix sur les graphiques, en revanche, c'est un peu autre chose, puisque les signaux sont plutôt favorables. On le voit, il y a effectivement des figures de retournement qui se mettent en place sur les indices, sur pas mal de valeurs. Puis les indices majeurs comme les indices américains, comme le Nasdaq, qui réactivent, qui tentent de déborder des niveaux de réactivation de la tendance haussière à moyen terme. Et en même temps, on a une volatilité qui rebaisse pas mal sur le VIX. On est retourné en zone de complaisance autour de 14,5. Donc il y a un peu de vigilance à avoir. Reste que le manque de soutien n'est pas un élément qui empêche le marché de monter. Ça arrive souvent que les marchés se reconstruisent et repartent avec un volume qui est un peu moindre. Ça incite juste à la vigilance et à un peu de prudence dans un contexte où, effectivement, on aborde et on tente de réintégrer des niveaux importants. Quels sont les seuils techniques alors qu'effectivement, le Nasdaq est en train quand même de signer sa dixième hausse d'affilée ? Meilleure série en deux ans pour le Nasdaq. Le S&P, meilleure série depuis, je ne sais plus quand, mais un certain temps. C'est la neuvième hausse d'affilée aujourd'hui pour le S&P 500. Effectivement, on enchaîne les hausses comme rarement. Quels sont les prochains seuils techniques, Romain ? Alors, si on commence par le Nasdaq, effectivement, il a atteint sa cible graphique. Ça, c'est intéressant, qui était situé à 15 240, le Nasdaq 100. Et il s'attaque même à un niveau de résistance majeur qui est 15 289 points. Il évolue autour avec, on le voit, un petit peu de volatilité aujourd'hui. Et il ne donne pas de signaux de faiblesse, à proprement parler, si ce n'est un peu de baisse de volume. Donc, c'est en passe, si on se réinstalle au-dessus de ce niveau-là, de réactiver une dynamique haussière et d'aller chercher des niveaux suivants de résistance qui sont un petit peu plus lointains, situés dans un premier temps à 15 557, et pourquoi pas un peu plus par la suite. Sur le CAC 40, on attaque et on travaille à nouveau un niveau majeur. C'est 7 068, 7 103. On évolue un petit peu au-dessus de ce niveau-là pour l'instant. Si on arrivait à s'installer au-dessus sur deux ou trois clôtures, on pourrait considérer que la tendance haussière de court terme est bien réactivée pour aller chercher une cible située entre 7 181 et 7 226. Si on repasse sous 7 068, c'est un nouvel échec. Ce n'est pas très grave. Il y a un niveau pivot en dessous autour de 7 000 points. Et les niveaux d'alerte sont loin maintenant, c'est 6 946. Donc, un marché qui donne des signaux de mieux, mais avec des éléments à confirmer. Et toute la famille vous interroge, Romain, comme quasiment tous les jours, puisque vous nous accompagnez presque tous les jours, Romain. Et c'est toujours très sympa de votre part. Stéphane Pedrazi vous interroge, Romain. Romain, au niveau technique, le titre Rubi, je crois, vous paraît intéressant. Oui, effectivement, parce qu'il y a pas mal de figures de retournement qui nécessitent des confirmations. Rubi en fait partie sur des petites capitalisations, des moyennes. Et Rubi, c'est un titre qui est très en retard, qui a fait ses plus hauts en 2018, qui a stagné dans un grand training range maintenant depuis octobre 2022, depuis un an. Et elle vient de réagir, au-delà d'un support important, à 19,80. Elle a publié le 7, ça a été un peu mitigé. Et puis, depuis hier, il y a eu un peu de volume et des mouvements intéressants. Donc, elle est en train d'essayer de déborder un niveau de résistance important à 21,58. Si elle le confirme en clôture, elle a un petit potentiel d'appréciation complémentaire pour aller chercher, pourquoi pas, 23,56 et puis 24,90. Sous 19,80, bien sûr, en clôture, on n'insistera pas. Ce serait notre niveau de sortie, bien entendu. Romain Dobry avec nous, Bourse Direct. Merci beaucoup, Romain. On vous retrouvera au moment de la clôture tout à l'heure des marchés. Mais c'est vrai qu'ils sont en forme, les marchés. Et ça fait maintenant 181 séances, 181, que le S&P n'a plus baissé de plus de 2%. Quand même, meilleure série en 6 ans, là, pour le coup. C'est quand même très, très spectaculaire. Il faut regarder, effectivement, l'analyse technique. Et il faut aussi nous suivre sur les réseaux sociaux de BFM Bourse, notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X, Twitter, auquel chacun peut s'abonner. D'autant, Stéphane, que chaque jour, on interroge nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, la question aujourd'hui, elle concerne l'autorisation de la FDA, vous savez, l'autorité sanitaire américaine, qui autorise la mise sur le marché d'un médicament contre...